Deuxième question, j'aimerais répondre à la question génocide. Personnellement, je parle de quatre génocides. Le premier en 1972 au Burundi, puis il y a un au Rwanda contre les Tutsis que j'appelle un génocide suigeneris, c'est-à-dire un génocide qui ne correspond pas à la définition normale, la définition retenue en 1948. Et puis il y a le troisième, c'est celui que Kagame a tout de suite fait au Byumba. Et le quatrième, c'est contre les réfugiés. Les trois rentrent dans la définition de 1948, planifié avec une armée, avec un pouvoir d'État. Celui contre les Tutsis est unique parce qu'il s'est développé dans un vide étatique. Il n'y avait pas d'État. Il y avait une guerre et la communauté internationale a empêché la reconstruction ou la reconstitution d'un État du côté, de l'État rwandais existant. Donc on a tout fait pour faire ce vide et pour laisser partir une haine qui était prévisible. C'est pour ça que je reviens à cette question. ces gens-là qui ont fait cette commission internationale savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils savaient qu'il y aurait des exactions contre les Tutsis et ils savaient que Kagame serait prêt à l'accepter pour ne pas trouver des Tutsis qui pourraient demander une partie du pouvoir. C'est pour ça que je dis qu'il y avait, à mon sens, il y avait un génocide Tutsis mais pas comme les autres. Pas comme le TPR veut nous faire croire comment il s'est passé. J'étais un des premiers à dire dans le procès Naïmana, il n'y avait pas de planification. A l'époque, on m'a ridiculisé encore. L'hirondelle, les gens ont dit il est fou. Ce fou, dis-nous qu'il n'y avait pas de planification. Maintenant, on ne rigole plus parce qu'on sait que ça n'a pas existé parce qu'on n'a pas prouvé pendant dix ans de tribunal ils n'ont pas prouvé ces planifications. Je crois que c'est ma position là-dessus mais je précise toujours quand je parle, disons, du génocide Tutsis ce n'était pas un génocide dans les définitions parce qu'il n'y avait pas un État qui était derrière pour le faire. C'est, à mon avis, le génocide le plus spontané qui a existé dans l'histoire jusqu'à présent. Merci. S'il y avait d'autres... J'aimerais... Une petite question sur est-ce qu'il y aurait un génocide si RTLM n'existait pas ? Je dirais plutôt non mais je dis que ceux qui ont voulu le génocide ont tout fait pour que RTLM infiltrait à partir du 6 avril par l'FPR. Continue. quand le sénateur Kennedy a demandé pourquoi on n'arrête pas ça ? Les militaires américains ont donné comme réponse liberté de la Bresse et puis c'est cher. On ne le fait pas. C'est documenté, ce n'est pas une invention de ma part. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui croyaient que c'est important de l'avoir pour que ça continue. et Kagame a tout fait pour ne pas empêcher ce génocide pour revenir à la logique historique pour dire si jamais on peut dire qu'il y avait un génocide contre les Tutsis présentés comme les Juifs d'Afrique à ce moment-là la bataille est gagnée. C'est diabolique. Merci. C'est un autre tour de...